Dibundu Mbote 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 Bon Dimanche Dibundu j'espère que bah y'na n'yonsu me koukouéna na ba y'na nzambi me kouttamboula loussa loussou malgré nos difficultés malgré nos soucis mais nombreux d'entre vous ont fait de sorte que bakinabandako yabanzambi et je pense que la bénédiction a été au rendez-vous avant de commencer la vidéo je vais dire toute ma reconnaissance toute ma reconnaissance à maman charlotte minghelli la femme de de gorba gorbachev drasboche kak djela mama charlotte le temps est arrivé le temps est arrivé de se reposer pas dans les activités dans la responsabilité le temps est arrivé pour se reposer mais cela ne veut pas dire que oui on n'aura pas de ressources et glisser ton expensive de l'école mais le temps est à retraite est commis le temps est passé pour se reposer makommen kazama et mon souci en estikawana et bien moi je dis à maman charlotte toute ma gratitude ma reconnaissance parce que À l'époque où nous, on était PEF, il y avait Jean-Bahani Pacom qui est actuellement à Dolizy. Je crois qu'il est sergent-major là-bas à Dolizy. Jean-Bahani Pacom était le président du porteur de flambeau de Maquillé-Kélé. Et la vice-présidente, c'était Maman Charlotte Minghiedi, qui part aujourd'hui à la retraite parce que le temps est arrivé. Malgré tant d'années d'expérience, de service, de loyauté envers le Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, nous avons une retraite et une coquille, Maman Charlotte. Alors, toute ma reconnaissance et mes félicitations, repose-toi. Malgré tout ce qu'il y a eu autour, même Jésus qui était à la fois physique et sain, avait subi des pressions, des insultes et autres. Combien de fois, lui, son bateau, tout ça, c'est la physique. Donc, courage, félicitations et bon repos. Une fois de plus, toute ma reconnaissance. Mais Maman, je sais ce que je garde, je sais, ça c'est en parallèle. Parce que j'avais même oublié cette date-là. Ce n'est qu'après qu'on m'a envoyé des audios là, concernant le culte. Je me suis dit, tiens, c'est aujourd'hui la journée de Maman Charlotte. Mais, en parallèle, je reviendrai. Et avec Bellefort Malanda, petit frère propre, on va essayer de faire quelque chose dans ce sens-là. Alors, fierté à toi, Maman, parce que vous allez sur l'ébélé, vous allez sur l'ébélé, vous allez sur l'ébélé, vous allez sur l'ébélé. Et à travers toi, il y a Maman Mampouya Anne, qui est avec nous ici en France. Une femme valide aussi. Et dans votre entourage, il y avait les Tatama Sengo, les Tatabi Temo, les Tatama Sivi, les Tatama Landamena, les Yaëli Mananga. Il y avait tout un groupe comme ça, dévoué, je dis bien, dévoué, pour que le poste de Makile Kile devienne ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire la forme, l'église. Je ne parle pas du contenu d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est la pourriture. Mais je parle de la forme. Les tables bancs, les bancs plutôt qu'on ramenait de l'arrêt sénégalais jusqu'au poste. Le sable. Heureusement, Dieu nous avait aidés dans ce sens-là aussi, parce que Tozana Maï est à côté. Le fleuve au Congo. Donc, les amis, les Maman Charlotte, les Maman Mampouya, c'est celles-là, ou ceux-là, qui se sont battus plutôt pour que ce poste-là devienne poste. Et aujourd'hui, ceux qui arrivent dans ce poste-là, les Kimbiri Kimbiri, ne connaissent pas l'histoire du poste de Makile Kile, dont je suis fier, moi, d'avoir participé. Alors, Maman Charlotte, nous sommes bien à vous, et j'espère que le Seigneur va te remercier aussi un jour. Les tempêtes de la vie doivent exister et existent. Les circonstances font que certains d'entre nous grandissent. Mais, je ne sais pas si c'est qu'il faut savoir qui est à côté de moi, qui, aujourd'hui, va m'accompagner dans cette démarche-là. Je ne sais pas si c'est qu'il faut chaque jour. Parce que ma fille, 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 ma fille. Donc, Maman Charlotte, félicitations et courage. Et merci aussi à mon frère qui est déjà à Brazzaville pour la bonne cause de la maman. C'est bien, c'est une fierté aussi de la part de Maman Charlotte de pouvoir voir les enfants qui ont quitté à l'extérieur, qui ont quitté l'extérieur pour venir uniquement pour cette journée-là. Alors, mon frère, félicitations. Soyez entourés. Je ne sais pas si c'est qu'un point noir, mais c'est beau. C'est beau. Je ne sais pas si il y a une retraite dans l'armée de salut. Nombreux iront à la retraite dans l'armée de salut. Il n'y a personne autour. Parce que mes amis, c'est des sorciers. Et donc, les amis, sur ce, je veux vous dire que tout s'est payé. Deuxième chose, vous avez vu la photo que je viens de placarder concernant l'arrivée du chef de territoire au Congo-Brazzaville. Dieu merci. Dieu merci pour la confiance que tu nous as fait dans ce sens-là de pouvoir faire. de sorte qu'arrivée naïe, ezala, ki toko, malam. Bien que sobre, ezala, malam. Et félicitations aussi à vous, les officiers qui étaient là ce matin. Et la fofare, j'ai vu. Et je crois qu'il y avait aussi les tambournets. Kenzambéa, zala, katinabino. Les amis, il faut aider le nouveau leader, chef de territoire. Tozala, kakate. Oh, moi, le passé, il faut savoir jeter le passé. Il faut savoir tourner le dos au passé. Moi, je suis fier d'être salutiste. Je suis fier d'être salutiste. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque où nous, nous grandissions, ma kambo, ouya, ma bé, les doctrines parallèles, ezakinango, il y en avait. Mais ce n'était pas à outrance, c'était caché. Et on se posait même des questions à savoir est-ce qu'effectivement ce qu'on attend là, ce qu'on entend, c'est vrai. Est-ce que bangopé basse à la kabo ? Est-ce que bangopé basse à la kabo ? Il y en avait dans le passé. Mais la personne qui est venue légaliser la personne qui est venue légaliser les bêtises, les antivaleurs, c'est Jeanne Babanabio. Ça, personne ne va l'oublier. Il est venu légaliser l'adultère. Il est venu légaliser les détournements des fonds. Il est venu légaliser les fétiches. Il est venu légaliser la manière d'aller dormir dans les cimetières. Il est venu légaliser le fait de coucher avec les filles, les petites filles dans l'armée de Seul. Et jeune en lui seul, il avait englobé tout. Et c'est ce que Bamabio nous avait ramené. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous assistons à ce désordre-là, que personne ne se rend compte de ce qu'était l'homme Bamabio. Mais la majorité, à travers les vidéos, vous avez compris, parce que jamais vu d'un vivant que il n'y a aucun aéroport, il n'y a aucun aéroport, il n'y a aucun officier, il n'y a aucun fichier, c'est que le mal a atteint son paroxysme. Jamais, je répète, c'est Bamabio qui est venu légaliser l'infidélité, l'adultère, les fétiches, les détournements, les incantations dans les tombes, dans les cimetières. C'est Bamabio. Et d'où cet héritage-là que certains officiers ont acquis pour pouvoir continuer dans le désastre. Parce qu'à cette époque-là, ils étaient intouchables. Personne ne pouvait rien faire. Parce que lui-même, le chef, était dedans. Et je pense que ces choses-là vont s'estopper. Je pense que ces choses-là vont s'arrêter. Je pense que ces choses-là auront une fin. parce que nous n'allons pas accepter que ces choses-là continuent, qu'il n'y ait pas de sanctions. Il faut savoir tourner le dos au passé. Il faut savoir dire stop aux choses du passé et voir le futur. Mais vous les, à vous les nostalgiques, à vous les nostalgiques de Manitou, vous qui faites des allers-retours, allez dormir chez Manitou pour pouvoir réfléchir comment détruire, désaxer le nouveau leadership à Brazzaville, faites attention. On vous connaît. On vous connaît. En ce jour de dimanche, j'invite les fidèles salutistes à se concentrer aussi dans la prière pour que le nouveau chef de territoire qui est arrivé nous ramène son expérience. Je dis bien que le nouveau chef de territoire qui est arrivé ce matin à Brazzaville nous ramène son expérience. Qu'il n'est pas un penchant, qui ne rentre pas dans la tentation du mal, qu'il reste droit dans son chemin. Parce que je sais qu'il est strict. Je me suis renseigné. Il est strict dans les ordres et règlements de l'armée de sol. Donc, si tu es un officier qui ne maîtrise pas les ordres et règlements de l'armée de sol, ni les ordres et règlements pour officier, il est temps de démissionner. Quand le baha te nga n'a pas koko kananga te et s'il. Parce qu'il faut, à un certain moment, le désordre arrêter. Et j'en profite encore pour vous dire une fois de plus, le commissaire Donaldson est là. Idondez-le par les messages que j'ai dit hier à Ouiyanganga, Dunyama, Mouani, Loubagi, pas au quartier général. Car les fidèles sont légitimes. Les fidèles sont légitimes de décider de qui veut diriger l'armée de sol. Qui veut être à tel ou tel poste ? Nous ne voulons plus cette vieille équipe-là qui nous a ramené que de pourriture dans l'armée de sol. Ça, nous n'en voulons plus. Et ça, je l'ai dit hier dans la vidéo où j'ai parlé de Ngoï. Les amis, prions beaucoup pour que que j'ai parlé de Sika et Bonga dans la vidéo de Ngoï. de Bissou dans le Congo-Brazaville et de Ngoï. de Bissou et de Bissou. Les amis, moi, je voudrais poser la question à la fois à Loubaki et à Munkwagata. Parce que les gens pensent que tout ce que je viens de dire si je parle de Munkwagata, c'est Munkwagata qui me dit. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, Munkwagata, je pense qu'il ne le sait pas. Et moi, je lui pose la question. Et je poserai la même question à Loubaki. Tata Munkwagata, Major Munkwagata, qu'est-ce que tu as comme problème avec Loubaki? Major Munkwagata, qu'est-ce que tu as problème avec Loubaki? Loubaki, Osa n'a problème ni ni non Munkwagata. Tata Munkwagata, tu as quel problème avec Loubaki? Munkwagata. Les dernières instances de Manitou, Loubaki avait fait le nécessaire que Munkwagata redevienne chef de sanction de l'armée de Salud, derrière là-bas, vers le Niaru, au fond là-bas. Loubaki s'est battu en complicité avec Manabio, Zongi Samunkwagata, chef de section. Voilà pourquoi je pose la question aujourd'hui à Loubaki. Tata Loubaki, tu as quel problème avec Loubaki? Tata Loubaki, tu as quel problème avec Loubaki? Loubaki n'aime pas Loubaki. Loubaki n'aime pas Loubaki n'aime pas Loubaki. Mais moi, jusqu'à la fin, je vais vous démontrer que ce type-là était vraiment mauvais, c'est-à-dire Loubaki. Loubaki n'aime pas Munkwagata. Parce qu'à l'époque, Munkwagata était divisionnaire à Sibiti. Le fait qu'il avait engueulé, blâmé, le féticheur de Loubaki, le petit qui bondit, je crois, là-bas, capitaine auxiliaire, Loubaki n'avait pas aimé. Parce que Wana Azan c'est le gardien du temple. Il est le temps qui est le temps qui est le temps qui est le temps. Et Loubaki, pour se venger avant le départ de Manitou, ils se sont arrangés à pouvoir renvoyer Munkwagata comme chef des sections là-bas avec l'appui à 100% de Loubaki. C'est la même équipe qui avait voulu que Mavungu Maglia soit affecté dans un village là-bas vers Yaya. C'est la même équipe, c'est-à-dire Loubaki et consorts qui avaient voulu que parce que tous ils étaient dans cette commission-là. Et les Aouyenganga qui avaient voulu que Louamba Mesme aille dans un village là-bas au fond vers Yaya. Ça veut dire qu'ils voulaient saquer Mavungu, Louamba et Munkwagata. C'est Loubaki. Voilà pourquoi je pose la question Tata Munkwagata tu as quel problème avec Loubaki ? Loubaki tu as quel problème avec Munkwagata ? Mais chose curieuse quand je vous dis je suis le guépard Tata Loubaki ça fait des années que tu es dans le Tionvuka c'est-à-dire au fil de temps que j'avance je me rends compte que Tata Loubaki se cachait. chose curieuse Loubaki est en train de faire une démarche parallèle pour demander à Munkwagata de protéger qui ? Le lieutenant Ngoï Loubaki est en train de faire les démarches parallèles pour que Munkwagata protège Ngoï mais je me redire ici à Loubaki c'est pas les hommes qui protègent les hommes c'est Dieu qui protège les gens et je me rends compte qu'il y a Loubaki qui aussi commence à tanguer Loubaki est en train de faire une démarche il va chercher les gens il demande aux gens d'aller voir Munkwagata pour protéger le lieutenant Ngoï mais lui-même il n'a pas le courage Loubaki d'appeler Munkwagata ou bien d'aller voir Munkwagata pour discuter pour lui dire comment s'en sortir dans cette situation-là que Ngoï nous a créé Loubaki ne le fait pas il n'appelle pas directement Munkwagata pour lui dire qu'est-ce qu'il veut faire pour pouvoir faire de sorte que cette situation se passe tranquillement Loubaki ne le fait pas il appelle les gens il veut léguer la responsabilité à ces personnes-là pour appeler Munkwagata que Munkwagata puisse faire de sorte qu'il y ait le calme machin et tout Munkwagata il y a Loubaki tu te dévoiles tu t'exposes au fil de temps je te découvre je vous avais dit ici hier dans la vidéo ce n'est pas de la distraction que Manitou avait donné l'ordre intimé l'ordre à Loubaki de pouvoir protéger les petits de Tchumvoka mais pourquoi Loubaki s'intéresse-t-il autant aux petits Ngoï en vouloir faire de sorte que Munkwagata protège Ngoï posez-vous des vraies questions moi je croyais qu'il y avait Mourani qui descendait là-bas pour des consultations en Katimini mais posez-vous la question pourquoi Loubaki est en train de se battre pour que le petit soit protégé d'après lui il faut se poser de vraies questions c'est là où je vous dis que Loubaki ça fait longtemps qu'il était dans les Tchumvoka Dieu fait de sorte qu'on puisse le découvrir démasqué je parle une fois de plus de Loubaki pourquoi Loubaki est-il en train de faire le nécessaire pour que le petit Ngoï soit protégé d'après lui Loubaki mais il n'a pas le courage l'audace de pouvoir appeler Munkwagata il passe par les intermédiaires que ces intermédiaires appellent Munkwagata pour pouvoir protéger le petit Ngoï et pourquoi Loubaki se poumonne pour que ce petit là soit protégé s'il n'était pas détruire Munkwagaya Loubaki croyez-vous qu'il allait protéger ce petit là les amis le guepard tabanza il faut réfléchir il faut pousser la réflexion loin il faut voir loin là-bas il y a le bag ne prend pas son courage pour appeler Munkwagata quelle est situation là-bas comment ça se passe non il cherche les parallèles des intermédiaires qui veulent aller parler à Munkwagata et moi je vais appeler Munkwagata et Ngoï quand il a eu un souci il n'est pas allé chercher trois ou quatre personnes à l'autre là au QGT il est allé voir directement Loubaki les amis quand je vous démontre les trucs il suffit qu'à Kato qu'on ait l'école pour comprendre certaines choses Ngoï quand il sentait que ça commence à devenir serré le petit risque de nous quitter à Kimimba à Kéko Loubaki il est allé mentir je dis Ngoï a menti il est allé mentir à Loubaki et Loubaki cherche des intermédiaires pour que Munkwagata fasse quelque chose mais il y a Loubaki c'est l'hôpital qui se moque de la charité Ngoï qui arrive quand Munkwagata arrive Ngoï a manqué du respect pleinement grandement à Munkwagata Ngoï a manqué du respect à Munkwagata ça Loubaki ne voit pas ça Loubaki ne voit pas ça et aujourd'hui c'est Loubaki qui fait des démarches pour envoyer les gens envers Munkwagata pour sauver le soldat Ngoï les amis sont là donc il y a Loubaki il fait partie de Tumvukawé ou non voilà encore un élément voilà encore un élément que je vous donne je vous dis le lieutenant le lieutenant Ngoï a menti il y a au moins cinq versions maintenant le lieutenant Ngoï a menti dans tous les sens mais je vous ai donné la vraie version hier ce que nous attendons je pense que Loubaki veut s'ajouter par rapport à ça ce que nous attendons que le lieutenant Ngoï fasse un rapport que le lieutenant Ngoï fasse un rapport clair net avec la vraie version qu'il a déposé où à la division chez Munkwagata c'est ce rapport là qui va être signé qu'on va ramener où au quartier général voilà si Loubaki cherche à étouffer les choses pour que Munkwagata quand il va établir son rapport pour le quartier général qu'il soit doux simple sans pourtant raconter la vérité voilà donc ça veut dire que le lieutenant le colonel Loubaki veut que Munkwagata puisse mentir dans le rapport qu'il va établir concernant cette histoire là les amis je suis osaguet et attentif ça ne va pas se passer comme Loubaki le veut non ça c'est du passé ça vous étiez en train de faire ça à l'époque Mamanabe le lieutenant Ngoï ne va pas mentir parce que la vraie version c'est celle-là que j'ai dit hier dans la vidéo qu'il écrit qu'il puisse écrire son rapport c'est-à-dire le lieutenant Ngoï qu'il aille le déposer à la division parce que la démarche est celle-là Ngoï ne va pas écrire un rapport qui va aller directement au quartier général ça déjà je vais me mettre en route pour dire non ça ne se passe pas comme ça le lieutenant Ngoï doit écrire un rapport qu'il va déposer à la division c'est-à-dire chez Munkwagata Munkwagata va écrire son rapport à lui par rapport à ce qu'il a entendu par rapport aux enquêtes qu'il est en train de faire à la fin il envoie au quartier général on va voir où le Baki va s'interférer là-dedans maintenant la question pourquoi le Baki se bat pour protéger Ngoï les amis Naïb sa cabine Naïb sa cabine il y a le Baki qui a peur de Kabaku le Baki a peur de de Douniama un gaillard comme ça colonel les autres c'est des majors c'est des capitaines le Baki a peur de mais peur il y a le Kota il y a le Baki qui a été je ne cesse de vous démontrer ça aujourd'hui il est en train de se battre il n'a pas le courage d'appeler Munkwagata il passe par les intermédiaires pour pouvoir convaincre le Baki à écrire un faux rapport blanchissant pour blanchir si vous voulez le lieutenant oui mais la vérité je vous l'ai dit hier et c'est celle-là on va voir comment les choses vont se passer parce que comme ce que tu as fait à Point Noir là-bas que tu es allé appuyer l'affectation de Langdou vers un avant-poste en ramenant le beau frère de Joal ça ça ne passera plus c'est ce que tu as fait comme punition à Mbambali c'est ce que tu as fait à Lubungu tu les as envoyés loin Lubungu tu t'es rendu qu'à Zong à Naposto à Zalaka il y a Lubaki tu es mauvais il y a Lubaki aux âmes à B il y a Lubaki aux ânes tu fais partie de Tumvuka il y a Lubaki j'ai ouï j'ai ouï entendre une histoire là avec une lieutenant entre toi et cette lieutenant là j'attends qu'on me donne la vraie version parce que moi-même je suis en train de fouiller c'est une lieutenant il y a Lubaki je viendrai te saquer parce que vous avez je veux finir ton crédit tu deviens comme un téléphone portable quand le crédit est fini il faut recharger et je pense que toi pour te recharger il faut aller aux Philippines ou encore en Australie là-bas j'ai entendu une histoire avec une lieutenant il y a Lubaki une histoire de pipi il y a Lubaki une histoire de pipi je suis en train de fouiller moi quand on me dit quelque chose je rentre je pose des questions je vérifie quand j'ai des détails je viens saquer et tatamunkoaata attention dans la bêtise tatamunkoaata attention dans la bêtise sinon tatamunkoaata je viendrai te saquer si tu rentres dans la danse de Lubaki dans les bêtises tatamunkoaata je viendrai te saquer si tu rentres dans les bêtises de Lubaki tatamunkoaata il ne t'aime pas Lubaki ne t'aime pas il a voulu que tu redeviennes chef de section, là-bas dans le Niari je ne sais pas si dans le Kumou, là-bas ou là-bas le Baki c'est ce qu'il a voulu faire à Moukawata, comme ils l'ont fait à Mbemba Mbali, comme ils l'ont fait à Lubungu, comme il l'a fait pour aller soutenir le beau frère de Joal qui se retrouve aujourd'hui à Ndiéno il y a le Baki qui est dangereux et mauvais les mêmes pratiques, un grand jaloux, c'est ceux-là qui sont en train de nuire la bonne marche de l'armée au quartier général territorial je l'ai dit hier, je le redis Ngoï c'est un menteur il a menti, et jusqu'aujourd'hui il continue à mentir c'est ça qui viendra me faire de sorte que je vienne le saquer, Ngoï il faut que tu te rendes compte, Bikabungu, Tika Lokuta Ngoï, je reviendrai attention Ngoï, attention Ngoï continue à mentir, je reviendrai je vais te saquer, hier j'étais clément avec toi, pour apaiser les choses mais si tu continues à mentir comme ça et je reviendrai, et quand je veux revenir je vais te saquer Ngoï et je vais aller au fond des choses donc attention mais pourquoi le Baki ne va pas rencontrer la famille de Jules pourquoi ils ont peur d'aller voir pourquoi le Baki, Gaillard qu'il est mais qu'il fasse la démarche qu'il aille voir la famille de Jules maintenant je dis à la famille de Jules le Baki soutient le lieutenant Ngoï alors là je deviens nerveux je dis à la famille de Jules le Baki soutient Ngoï un Gaillard zéro le Baki soutient Ngoï que le Baki aille voir la famille de Jules l'oumou attends il y a le Baki tu n'as pas il y a le Baki, qu'est-ce qui est en train de décaler dans ton esprit c'est un jeune qui est parti là c'est un jeune, c'est un enfant je ne sais même pas s'il avait 25 ans voilà encore un irresponsable il y a le Baki pour ceux qui ont des enfants il y a le Baki là je suis dur il y a le Baki pour ceux qui ont des enfants Obazo Kolisabana n'a pas si dans la difficulté dans notre pays n'accepte pas que ces choses-là se passent et toi tu veux qu'on fomente qu'on puisse écrire un faux rapport pour sauver le soldat Ngoï il y a le Baki qui arrête ça Tata Munkwagata sur la tête de Kiesi Pauline si tu rentres dans ce jeu-là de l'oumou à pouvoir établir un faux rapport qui va aller au quartier général Tata Munkwagata je viendrai te sacer j'ai été longtemps derrière toi pour te soutenir je le dis, je ne le cache pas parce que pour moi tu es un bon officier un bon divisionnaire Tata Munkwagata si tu rentres sur le jeu de l'oumou pour pouvoir blanchir ce petit-là Tata Munkwagata je viendrai te sacer j'ai un principe Tata Mama Leki no Koso Gini si tu as faussé je viens te sacer donc Tata Munkwagata attention ne rentre pas dans le dessous de l'oumou s'il est courageux l'oumou qu'il aille voir la famille de Jules qu'il aille voir la famille de Jules il y a un décès Moana Koufi l'enfant n'a même pas 30 ans l'enfant n'a même pas 30 ans même pas 26 ans je crois ou 25 ans et toi il y a le bagu un responsable zéro tu vas aller pour les bêtises tu veux soutenir ce petit là qui vient de sacrifier un jeune de 26 ans ou 24 ans il y a le bagu je te préviens je suis aux aguets quand je te dis je suis le guépard vraiment le guépard parce que moi j'attends Tata Munkwagata ce rapport là doit établir la vérité pas ce que le bagu veut faire pour sauver les soldats non la vérité rien que la vérité et l'esprit ce garçon là l'esprit de ce garçon là décédé attention attention vous pouvez pas l'étouffer attention à le bagu il y a le bagu attention l'esprit de ce petit là attention attention à le bagu mais non si le bagu est courageux va voir la petite de Jules la famille de Jules Loubout va plaider la cause de Ngoï il y a le bagu je le dis ici à la famille de Jules Loubout il y a le bagu qui soutient le lieutenant Ngoï faites attention avec ce type là il y a le bagu aussi c'est un brigand il est de Tumvuka les amis je suis aux aguets je suis aux aguets il y a le bagu qui est dangereux mais je suis en train de fouiller cette histoire là avec la lieutenant je viens de te sacer à le bagu parce que si ce n'est qu'une bêtise comme ça je vais te finir de crédit je vais te finir de crédit je vais te finir de crédit pour la troisième fois et on verra et le dimanche on se dit à bientôt je suis attentif vigilant attentif vigilant total bonne soirée